Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'effet Doppler, dans laquelle je vais présenter le décalage Doppler. Je vais commencer donc par définir ce qu'est le décalage Doppler. Donc le décalage Doppler est la variation de fréquence entre le signal émis et le signal reçu. Donc delta f est égal à fr-fe et on prend une valeur absolue pour avoir une variation qui soit toujours positive. Donc on a delta f, le décalage Doppler qui s'exprime en Hertz, fr, la fréquence du signal reçu en Hertz, et fe, la fréquence du signal émis en Hertz. Donc voyons maintenant comment relier ce décalage Doppler avec la vitesse de la source. Donc je vais partir tout d'abord avec un émetteur qui se rapproche du récepteur. On a donc la relation fr est égale à 1 sur 1 moins v sur c fois fe, que je vais pouvoir mettre sous la forme fe facteur de 1 moins v sur c exposant moins 1. Je vais me placer donc dans un cas où donc mon émetteur se déplace à une vitesse très faible par rapport à la vitesse de mon signal, ce qui veut donc dire que v sur c est très inférieur à 1. Et donc dans ces conditions, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle un développement limité. Quand x tend vers 0, on a l'expression 1 plus x exposant alpha, qu'on peut approximer à 1 plus alpha x. Je vais identifier donc cette expression avec mon expression ici. Je vois que x correspond à moins v sur c, alpha correspond à moins 1, et j'ai donc fr qui est à peu près fe facteur de 1 plus v sur c. Ici, donc si je développe fe dans ma parenthèse, j'ai fe plus v sur c fois fe, je passe le fe de l'autre côté, et j'obtiens donc delta f qui est égal à fr moins fe en valeur absolue, qui me donne v fe sur c. Si maintenant je fais la même chose avec un émetteur qui s'éloigne, c'est le même raisonnement, fr est égal à 1 plus v sur c fois fe, ce que je peux mettre sous la forme fe facteur de 1 plus v sur c exposant moins 1. J'ai toujours les mêmes approximations. Je peux utiliser le même développement limité, x cette fois égal à v sur c, alpha toujours moins 1, ce qui me donne fr qui est égal à fe moins v fe sur c. Je passe le fe de l'autre côté, et comme je vais prendre la valeur absolue, en fait j'obtiens la même expression que l'émetteur s'éloigne ou qu'il se rapproche. On va donc définir le décalage Doppler de la manière suivante. Le décalage Doppler a pour expression delta f est égal à v sur c fois fe, avec delta f le décalage Doppler en Hertz, v la vitesse de l'émetteur en mètres secondes moins 1, c la célérité du signal en mètres secondes moins 1, et enfin fe la fréquence du signal émis en Hertz. Voyons donc quelques applications. Ce décalage Doppler est utilisé dans le fonctionnement des radars routiers, pour déterminer la vitesse des véhicules. Dans le cas du radar, un radar utilise une fréquence d'émission d'à peu près 24 GHz. La plage de mesure des radars est de 10 à 300 km par heure. Ils ont une précision de 1 km par heure, et donc l'angle qui est fait avec la chaussée est de 25 degrés. Les radars ont été calibrés pour pouvoir déterminer des mesures de vitesse avec cet angle de 25 degrés. Il est également utilisé dans le fonctionnement des appareils d'échographie, quand on veut mesurer la vitesse de circulation d'un fluide, notamment le sang par exemple. Dans le cas d'utilisation d'imagerie médicale avec l'éco Doppler, on a donc ici une échelle de couleurs qui va indiquer la vitesse. Ici ce sont les vitesses positives et là les vitesses négatives, c'est-à-dire dans l'autre sens. Et donc on observe sur l'écran les zones avec la répartition de vitesse. On a également un graphique en dessous qui permet sur la ligne ici de mesurer l'évolution de la vitesse en fonction du temps, et de voir ici par exemple, avec les battements du cœur, l'augmentation de la vitesse et sa diminution à différents instants. Il est aussi utilisé en astronomie, soit pour déterminer la vitesse d'éloignement ou de rapprochement d'une étoile ou de toute astre ici, ou alors pour déterminer la vitesse d'expansion de l'univers, ce que l'on appelle le redshift cosmologique. En astronomie, donc si on prend un spectre de référence qui a été obtenu sur Terre, donc dans un cas où ici on a immobilité, donc on a les longueurs d'onde reçues et émises qui sont égales. En général donc pour un spectre lumineux, on n'utilise pas les fréquences mais plutôt les longueurs d'onde. Si maintenant je me place avec donc un corps qui se rapproche et un corps qui s'éloigne, on constate que par rapport à la raie ici que je vais prendre comme référence, dans le cas où ça se rapproche, on a lambda r ici qui est donc inférieur à lambda d'émission, alors que quand on prend un corps qui s'éloigne, on a lambda r supérieur à lambda émission. On a donc bien ici un lien entre le déplacement de la source et une modification donc des raies qui permettent donc de définir ce qu'on appelle dans un cas vers le rouge le redshift et dans un cas plutôt vers le bleu ce qu'on appelle le blueshift. C'est parti !